Bon, aujourd'hui quatrième conférence de cet événement, on va parler d'être leader du Nouveau Monde avec Mélissa, Mélissa Maillet. Je pense que tout le monde doit te connaître à peu près, mais je vais quand même te laisser te présenter. Je voulais vous faire un rappel avant qu'on commence. Concernant l'événement, vous le savez, il y a une collecte de fonds pour la Ligue des droits de l'homme qui est sur ce groupe Facebook où vous pouvez donner ce que vous voulez. Un euro, dix euros, cent euros, mille euros, dix mille euros, comme vous avez envie, faites-vous plaisir. Elle est vraiment épinglée en haut dans les annonces du groupe Facebook pour que vous puissiez donner, puisque c'est aussi l'objectif de cet événement. Donc, faites-vous plaisir. Merci à celles qui l'ont déjà fait. Et sur ce, Mélissa, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Certainement. Donc, je suis coach transformation et spiritualité. J'accompagne les femmes à rayonner leur lumière sur le monde. Ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur, aussi coach sur le web, presque aussi longtemps aussi. Je suis vraiment une des premières coachs sur le web. Pendant de nombreuses années, j'ai accompagné principalement les entrepreneurs. Et depuis le début 2021, oui, j'ai vraiment maintenant ouvert ma communauté à toutes les femmes. Et j'ai décidé de prendre vraiment cette direction encore plus transformation, spiritualité, ce qui a toujours été présent dans mon accompagnement. Mais là, maintenant, j'ai décidé d'avoir un impact à plus grande échelle et de ne plus m'adresser uniquement aux entrepreneurs, quoique j'accompagne encore en un à un des entrepreneurs, des leaders qui sont déjà rendus à un niveau avancé. J'ai aussi un mastermind pour entrepreneurs. Et puis, je suis la créatrice de la méthode succès infini, que vous connaissez peut-être, qui est une méthode de transformation énergétique et dans laquelle sont maintenant certifiées plus de 200 coachs. Et justement, je disais à Lisa, je suis contente parce que depuis le début de l'année, je ne me suis pas adressée spécifiquement à des entrepreneurs dans une conversation comme aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, ça me fait plaisir de vous parler de ce sujet d'aujourd'hui, d'être des leaders du nouveau monde. Ouais. Et du coup, justement, pour toi, c'est quoi un leader? C'est quoi ta définition du leader? C'est une bonne question. C'est intéressant parce que le leadership, ça fait partie de mon coaching depuis le tout début. Même avant d'être coach pour entrepreneur, j'étais coach pour femmes en transition professionnelle. puis je m'appelais une coach en leadership authentique. C'était le thème qui m'était venu. Et même à l'époque, je ne savais pas vraiment pourquoi, mais ça m'inspirait. Je pense que ça fait vraiment partie de mon ADN, de qui je suis, cette notion de leadership. Et je pense qu'on peut être une leader dans toutes les sphères de notre vie. Pour moi, le leadership, c'est de prendre sa place. De base, c'est ça, c'est de prendre sa place et de savoir qu'on a un rôle à jouer, que ce soit un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants, que ce soit un rôle à jouer dans notre profession, dans notre milieu de travail, que ce soit d'avoir un rôle à jouer dans notre couple. Donc, c'est de prendre ce rôle-là, finalement, qui nous revient, qui nous appartient. Pour moi, le leadership, c'est le contraire d'être passif. Finalement, c'est d'être vraiment acteur de notre vie et acteur dans toutes les sphères de notre vie. Je suis assez d'accord avec ça. Je partage ta définition. Et du coup, là, le sujet que tu as choisi, être leader du nouveau monde, j'ai envie de te dire, c'est quoi ce nouveau monde, justement? C'est une bonne question. C'est intéressant parce que moi-même, je me suis posée cette question-là. C'est vraiment en 2020, pendant la pandémie, quand j'ai vu ce qui commençait à se passer, bien, premièrement, moi, j'avais reçu l'information en 2018 qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer, quelque chose de grand, de gros, qui allait être mondial. Donc, j'avais déjà reçu cette information-là. Et quand la pandémie est arrivée, j'ai compris finalement ce qu'on m'avait dit et que c'était ça qui était en train de se passer. Et dans mes méditations, j'entendais continuellement, mes guides me disaient, nouveau monde, nouveau monde, nouveau monde, nouveau monde. Et moi, ma première réaction, c'était, c'est quoi ça, le nouveau monde? De quoi vous me parlez, là? Et finalement, bien, de réaliser que je n'étais pas la seule à avoir entendu la même information, reçu cette même information-là et que d'autres personnes qui sont aussi connectées avaient reçu ce même message. Donc, j'ai commencé à, oui, me renseigner puis à comprendre, oui, OK, changement, on change de fréquence sur notre planète, on change de paradigme et tout ça, change le niveau de conscience. Mais aussi de moi définir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, le nouveau monde. Et pour moi, le nouveau monde, c'est un monde qui est plus aligné avec l'humain. Un retour à notre nature originelle de ce que c'est un être humain, à ses valeurs fondamentales. Et ces valeurs-là sont universels. On est avec ces valeurs qui nous sont intrinsèques, ces valeurs d'humanité. Un enfant a déjà naturellement ces valeurs. Un enfant est porté à vouloir aider l'autre. Un enfant est porté à être dans l'amour, est porté à être dans la joie. Donc, toutes ces valeurs-là sont innées. Après, c'est avec notre conditionnement, notre éducation, avoir nos parents qui, eux, ont développé d'autres schémas, qu'on se déconnecte finalement de ces valeurs intrinsèques d'humanité. Mais elles font partie de notre ADN. Et pour moi, c'est ce retour à cet ADN, à qui nous sommes. Et qui nous sommes, notre vraie nature, le retour de ça va permettre de rééquilibrer, de réharmoniser tellement de choses sur notre planète. Nos relations, l'environnement, les conflits entre différents peuples, etc., etc. Donc, mais tout ça, ça commence avec soi, à l'intérieur de soi, même si la contribution qu'on peut avoir dans le monde. Puis je pense que c'est ça qu'on réalise de plus en plus. Pour moi, c'est une évidence depuis de nombreuses années. Mais là, c'est comme si collectivement, les gens réalisent de plus en plus qu'ils peuvent faire une différence et qu'ils sont ici pour faire une différence, finalement. C'est ça. Et à tout niveau, en fait. Oui, à tout niveau. À toute échelle et à tout niveau. Exactement. Exactement. Et ça commence à l'intérieur de soi. Ensuite de ça, ça commence dans notre cercle rapproché. Puis ensuite de ça, bien, ça s'élargit si on a envie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se sentir appelé de contribuer à un niveau plus grand. Mais je pense que quand, dans ta communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs de coach, quand on décide d'être entrepreneur et coach, on veut avoir un impact à plus grande échelle. Puis quand je dis à grande échelle, ça ne veut pas dire qu'on veut servir des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Ça peut vouloir dire qu'on peut vouloir avoir un impact sur un plus petit cercle. Mais on sait que cet impact sur ce petit cercle aura des effets ensuite de ça sur l'extérieur et donc de façon beaucoup, beaucoup plus grande, finalement. Exactement, oui. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, coach, puisque là, dans le groupe, il y a beaucoup de coach, de thérapeutes, de freelance, d'entrepreneurs. Quelle est cette, bien, la contribution dont tu parles, en fait, et qu'on peut avoir dans ce nouveau monde? Et du coup, quel positionnement on peut prendre pour vraiment participer activement à cette construction du nouveau monde? Exactement. Je pense que le contexte actuel depuis la dernière année amène justement les gens encore plus à se questionner là-dessus. Et ce n'est pas juste la pandémie, il y a eu d'autres mouvements aussi. Puis même avant ça, il y a eu le mouvement Me Too. Après ça, il y a eu toutes les questions raciales et tout ça. Donc, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels on peut se sentir interpellé actuellement. Et puis, moi, je pense que quand on a une plateforme et qu'on a une communauté, qu'on a bâti cette communauté-là, on peut absolument s'en servir pour parler d'autre chose que notre métier. Et c'est ça que les gens réalisent. Et c'est aussi l'envie que de plus en plus d'entrepreneurs ont. Parce que les réseaux sociaux nous amènent dans une position aussi d'influence, d'influence positive. Mais cette influence-là vient aussi avec une responsabilité. On le sait, le leadership vient avec une certaine responsabilité. Et donc, on doit se questionner. On doit se questionner sur qui on veut être comme leader. Et où est-ce qu'on se place? Quelles sont nos convictions? Et comment est-ce qu'on veut faire la place à ces convictions-là dans notre entreprise? Tout en considérant aussi que dans notre communauté, les gens n'auront pas nécessairement la même vision que nous. Et donc ça, ça fait aussi partie des choses. On ne peut pas créer une communauté qui pense ou tous les gens pensent exactement comme nous. Ça, ça n'existe pas. Même dans le milieu spirituel ou même dans les entrepreneurs, tout le monde ensemble, ça n'existe pas. ça. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait aussi tantôt, avant de commencer, c'est de déterminer aussi, OK, maintenant que ça, ce sont mes convictions à moi, mais maintenant, comment est-ce que je les communique dans mon entreprise? Parce que mon entreprise n'est pas moi. Mon entreprise n'est pas moi. Et ce n'est pas tout le monde dans ma communauté qui est venu pour m'entendre parler de sujets qui viennent vraiment me chercher personnellement, puis sur lesquels j'aurais envie de me prononcer. Donc, elle est là, la nuance à trouver aussi. Oui. Moi, quand tu dis ça, ça me rappelle l'épisode de George Floyd et tout ce qui a découlé derrière. Et peut-être que tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, mais il y a eu une vague de de chantage et de menaces auprès des coachs francophones blanches à prendre la parole, une espèce d'injonction à absolument prendre la parole. Et ça, ce n'est pas normal, en fait. Exactement. Ce n'est pas normal parce qu'on est libre de parler des sujets qu'on souhaite, de s'engager ou non. Et comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas envie de s'engager. En tout cas, publiquement sur ses réseaux sociaux, tout le monde n'a pas envie d'engager son entreprise. Exact, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à engager notre entreprise, puis il faut en être consciente. Donc, c'est normal de zéro. Un instant, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette conversation-là? C'est ça. Et il y a vraiment eu cette vague de si tu ne parles pas, c'est que tu acceptes et que tu es d'accord. Pas du tout, en fait. Mais sauf que je peux avoir mes convictions personnelles. Je peux agir personnellement, mais je ne suis pas obligée de partager sur les réseaux, d'engager mon entreprise et d'utiliser les réseaux pour diffuser ça. On peut le faire comme on ne peut pas le faire. Encore une fois, les deux sont justes. Et être leader, ce n'est pas être leader de tout et n'importe quoi, en fait. On choisit parce que tu parlais de responsabilité, mais il y a une responsabilité à être leader, il y a une régularité à être leader, il y a une action à être leader. Le leader, il est actif. Donc, si c'est juste être leader d'une idée pendant 10 minutes, ça ne fait pas de sens, en fait. Ce n'est pas ça être leader. Donc, être leader, il faut porter ce pour quoi on est leader et le porter même quand c'est difficile, même quand voilà. Donc, il y a cette notion de qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je décide de porter, d'assumer, de mener comme combat ou simplement de diffuser comme message. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser entre cette limite de ce qu'on pense, nous, et c'est ce qu'on disait juste avant, personnellement, et de quel message on veut faire passer publiquement. Ce n'est pas mentir, c'est juste dire qu'est-ce que j'apporte? Parce que le leader, c'est ça la question qui se passait. Qu'est-ce que ça apporte? Et si c'est juste, comme tu disais, déverser ton avis sur les réseaux et passer à autre chose, je ne suis pas sûre que ça apporte grandement aux autres. Non, exactement. Et tu donnais l'exemple de George Floyd ou des questions raciales, mais tu sais, même en ce moment, il y a ça, il y a de ça. Moi, je me suis fait pousser aussi à prendre la parole sur la situation actuelle. Puis oui, des fois, je l'ai fait, mais je fais attention aussi. Et je pense qu'il faut, bien de un, il ne faut pas sentir la pression de se prononcer sur un sujet si on n'a pas envie. Puis si on n'a pas tous les éléments d'information pour se prononcer. Puis de deux, je pense que quand on a envie aussi de le faire, il faut savoir qu'il y a une période d'exploration pour trouver cette limite-là. Et je vais le dire tout de suite, cette exploration-là, elle n'est pas nécessairement agréable. Puis il faut s'en attendre. Des fois, on communique quelque chose, puis là, après ça, on se questionne, puis on se dit, hé, merde, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Mais moi, j'aime mieux me mettre dans cette situation-là, puis après, soit de regretter, soit de me questionner, soit que ça vienne complètement me remettre en question. J'aime mieux faire ça, puis faire cette exploration-là que de ne pas la faire finalement, que de ne pas essayer. Parce que c'est en essayant que je peux trouver la limite qui me convient moins. C'est ça. Et ta limite, ce ne sera pas celle des autres. Et effectivement, je vous le dis, aujourd'hui, on est là dans cet événement Humanity Commitment. Mais Mélissa me coache depuis plusieurs mois. Je suis passée par cette exploration où je disais, j'ai envie, on me poussait. Quand je dis on, c'est mes guides, de l'univers, ce en quoi vous croyez, vous mettez le mot derrière. Je sentais que ça me poussait à m'impliquer, à agir, à m'engager davantage. J'ai un peu ignoré au départ. Puis après, je n'ai pas pu ignorer cet appel à le faire. Mais je suis passée par cette phase d'exploration de comment, sur quel sujet, à quelle dose, de quelle façon et surtout, quel message je voulais diffuser. Parce que comme tout le monde, avec cette situation, je suis passée par la colère, je suis passée par la tristesse, je suis passée... Enfin, on passe tous par ces émotions-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On a notre avis, on fait nos recherches. Mais c'était quoi le message profond que je voulais faire passer par rapport à ça ? Et l'exploration, elle n'est pas toujours agréable, on va dire. Parce qu'on passe par aussi toutes ces émotions. On traverse toutes les émotions. Et finalement, on traverse un peu toutes les émotions pour trouver celle qui est la plus juste pour nous, celle avec laquelle on est presque le plus confortable pour pouvoir y aller et tenir, en fait. Parce que le leader, il tient bon, on y bat et on avance. Par contre, on ne recule pas derrière, on avance. Donc, on mesure un peu les émotions, on passe un peu par différentes choses. Et finalement, c'est quoi l'émotion qui va le plus nous motiver ? Et bon, pour moi, ça a donné Humanity Commitment, ça donne le lancement de Wild Woman, ça donne plein de choses. Mais il y en a qui vont avoir ce côté militant de j'affirme mon avis personnel et je me bats pour quelque chose ou contre quelque chose parce que cette sensation de militantisme, ça va être leur source de motivation. Moi, personnellement, je sais que ça, c'est une source de motivation qui dure cinq minutes, quoi. Donc, ça ne va pas être utile, en fait. Ça ne va pas du tout être utile. Ça va juste être me déverser et c'est tout. Voilà. Oui, bien, c'est exactement ce que je te disais. Dans le moment présent, ça fait du bien, mais après, quand on regarde la vue d'ensemble de notre mission de vie, c'est là où, puis de notre contribution, c'est là où on peut se demander, OK, est-ce que c'est vraiment le rôle que je suis venue jouer ici? Puis, de un, cette exploration-là, inconfortable et normale parce que c'est la première fois où un métier, à mon avis, autre que des écrivains ou des politiciens ou peu importe, décide de prendre la parole et de se positionner. Donc, c'est nouveau que les coachs, par exemple, thérapeutes, influenceurs, peu importe, entrepreneur, décident de se positionner sur des causes sociales. Quand il y a personne qui le fait avant nous, bien, c'est normal que ce soit comme un peu inconfortable et qu'on n'ait pas trop de repères et qu'on ne sache pas vraiment trop où se placer. Donc, si on peut s'attendre à ce que cette phase-là, ça va encore durer longtemps, là, on a débuté l'art du verso, pour celles qui connaissent. L'art du verso, c'est ça aussi, c'est de s'impliquer pour le bien commun, mais il y a une exploration à faire là-dedans, puis au départ, ce n'est pas confortable, mais elle fait juste commencer cette art du verso-là. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que ça nous prenne un certain moment à être clair aussi en soi avec qu'est-ce que c'est justement ma limite, jusqu'où je vais, jusqu'où je veux m'impliquer, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de dire, puis d'être OK, de se laisser du temps. On n'a pas besoin de trouver tout de suite les réponses. On peut, en fait, c'est bien de se permettre d'être dans ce flou-là. Ultimement, la clarté arrivera, mais si elle n'est pas là, elle n'est pas là, puis c'est parce qu'il y a un processus à vivre, puis on veut toujours le résultat final, mais c'est dans le processus que toute la richesse se trouve, mais il faut le vivre ce processus-là, puis en ce moment, on est là-dedans, puis ce n'est pas agréable. Puis moi-même, je trouve ça bon ce qui se passe en ce moment, les gens. Surtout, je vois beaucoup de cas comme un peu comme essayer de tamiser les choses, puis de dire OK, pas de division, pas de division. Moi, je trouve ça bon ce qui se passe, parce que ça nous permettra de trouver justement un nouveau centre. Tu sais, c'est comme une chicane de couple. Des fois, ça fait du bien d'avoir une bonne chicane, puis les deux de se confronter parce qu'après, ça permet de retrouver des valeurs, des convictions importantes, puis de retrouver une dynamique qui finalement est encore plus saine que quand on marche sur des oeufs, puis qu'on essaie de pas trop déranger l'autre. Alors que quand on a un bon affront entre les deux, bon, tu sais, on se replace, on se replace à notre place finalement. Moi, je vois pas ça comme étant négatif. De toute façon, il y aura quelque chose qui en ressortira. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on est tombé dans un manque de tolérance extrême sur des sujets où il n'y avait pas de sujet, en fait. Le médical, tout ça entre être humain lambda, il n'y avait pas de sujet. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait, à part quand t'allais te faire soigner de manière holistique, où là, on pouvait te regarder un peu bizarre, mais il n'y avait pas tellement. Et là, on arrive à un niveau d'intolérance sur un sujet où ça n'existait pas, alors qu'il y avait déjà tellement de sujets sur lesquels on est divisé, pas d'accord, que je crois que c'est le sujet… Je pense que pour beaucoup, c'était le sujet qui était finalement intouchable. C'était difficile d'être divisé vraiment au niveau de la médecine et de la santé à ce point-là. Et du coup, je crois que c'est cette division qui est peut-être difficile à accepter et qui, en même temps, de l'extérieur, c'est tellement inutile, surtout. Moi, je pense que c'est plus aussi le contexte de peur qui a été créé, où on a dit justement, bien là, ça devient comme un sujet important, puis ceux qui pensent comme ça, c'est mauvais. Puis ceux qui pensent comme ça, c'est la bonne façon de penser. Je pense que la raison pour laquelle il n'y avait pas eu ces conversations-là avant, c'est parce qu'il n'y avait pas comme d'enjeu, justement. Il n'y avait pas d'enjeu, mais là, c'est un enjeu planétaire. C'est comme ça qu'on nous le présente. C'est sûr que là, les gens ressentent comme une urgence de se positionner, puis de prendre la parole, puis de savoir, tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils pensent. Et tout ça, je pense que c'est juste amplifié par le contexte actuel. Oui, d'avoir un avis tranché, de préférence, parce que sinon, au repas de famille, tu n'auras rien à dire, quoi. Donc, il faut avoir un avis tranché. Et on nous incite toujours à avoir un avis tranché, à ne pas changer d'avis, à être sûr de nous, quoi, des certitudes, des certitudes, alors qu'en fait, des certitudes, aujourd'hui, il n'y en a pas. On est dans un contexte où vraiment, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de données, il y a plein de choses contradictoires, mais en fait, il n'y a pas vraiment de certitude à part ce que nous, on ressent et ce qu'on croit bon pour nous. Et c'est sûr que dans ce nouveau monde où tu disais, les êtres humains vont revenir à eux, c'est ça pour toi, ben là, ils sont un peu poussés à ça. Exactement. Et donc, on voit ceux qui reviennent à eux et ceux qui suivent le mouvement, peu importe le mouvement, mais qui suivent un des mouvements sans regarder, en fait. Juste ils suivent parce qu'ils ont toujours été là, parce que les autres autour d'eux sont dans cet endroit-là. Et je trouve que du coup, on voit beaucoup de différences aussi là-dedans, entre les personnes qui vraiment s'écoutent et écoutent leur conviction profonde et ou simplement leur ressenti profond de ceux qui vraiment suivent le mouvement et suivent soit le mouvement de la peur, soit l'autre côté, ça n'en peu importe. Oui, absolument. Et tu l'as dit, c'est ça qui vient déranger surtout, c'est l'incertitude. C'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est juste, tu sais, si on généralise là, c'est juste ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Autant les deux côtés. Et c'est ça qui rend les gens absolument, tu sais, l'image qu'on montre, c'est comme un troupeau d'animaux qui est soudainement comme en panique, qui courent dans le champ d'un bord et de l'autre. Tu sais, c'est comme il y a un feu, on allume un feu et les animaux courent d'un bord et de l'autre. On ne peut pas prendre une bonne décision dans cette énergie-là. Mais aussi, c'est que comme leader, quand on a des clients qui reposent sur nous, quand on a une communauté aussi qui repose sur nous, on ne peut pas se laisser embarquer par ça. On a une responsabilité d'être solide dans notre énergie. Même si on est brassé aussi, nous aussi, on a une responsabilité de se présenter avec une solidité émotionnelle. Parce que les gens se fient sur nous. Les gens se fient sur nous. Quand on a décidé de prendre une position de leadership et même leadership, vous n'avez pas besoin d'être dans une position comme Lisa et moi, nécessairement, vous avez des gens qui comptent sur vous. Ça peut être même vos enfants ou votre famille ou votre couple, peu importe. Vous avez cette responsabilité-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir vos moments où vous vous donnez la place pour paniquer, puis vivre vos émotions, puis tomber justement dans cette peur de ce qui pourrait venir. Mais c'est votre responsabilité d'être solide. Vous avez cette responsabilité-là. Parce que sinon, c'est tout le bateau qui coule. Moi, avec la communauté que j'ai, si je m'en vais vers justement cette inquiétude-là, c'est tout le monde. Je vais entraîner tout le monde. J'ai entraîné des milliers de personnes avec moi. Donc, je dois vraiment, vraiment faire attention à ma vibration, à ce que je décide de proposer, de partager comme message à la façon dont je me montre sur les réseaux sociaux. Puis, si j'avais des enfants, ce serait la même chose. Parce qu'eux vont uniquement réagir à ma fréquence, à ma vibration. Puis, c'est notre rôle aussi en ce moment, collectivement, si on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, c'est notre rôle de garder notre focus sur notre vision pour le monde, puis vers où on veut s'en aller. Parce qu'il n'y en a pas de certitude. Parce que c'est nous qui allons créer, finalement, le scénario qui va être créé, ça va venir de nous. Mais pour que ça vienne de nous, c'est à nous de garder notre focus à 100 % sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, ultimement. Le scénario ultime. Et de garder cette vibration-là. Elle vient juste de là, la certitude. En fait, là, on est rendu dans de la foi. C'est ça, la foi. La foi, c'est j'ai aucune certitude et aucune garantie que c'est ce résultat-là que je vais obtenir et qui va se produire. Mais tout de même, je décide d'y croire à 100 % et de ne pas laisser aucun doute venir interférer avec ma vision. Et ça, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Quand on a une vision, quand on veut réussir à atteindre les six chiffres ou les sept chiffres ou peu importe, ou quand on sait qu'on veut réussir un lancement, on doit garder cette vision-là et on ne peut pas laisser aucun doute venir interférer. Et c'est ça, la foi. C'est la même chose qu'on doit faire actuellement avec la situation actuelle puis le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on veut créer comme nouveau monde? C'est à chacun de décider qu'est-ce que c'est ce nouveau monde-là pour moi. Comment est-ce que je l'entrevois, ce nouveau monde-là? Exactement. Et tu parlais de l'ère du verso qui débutait. Bon, l'ère du verso, elle dure longtemps. On ne verra pas la fin. Oui, c'est ça. Et on n'est qu'au début. Voilà, on n'est qu'au début. Et déjà, on a attaqué fort, quoi. La pandémie, on y allait. Voilà, je pense que l'ère du verso, ils ont bien compris là-haut qu'il allait falloir du temps pour transformer les choses. Donc, ils se sont dit, on y va direct. Et le verso, il a ce côté visionnaire où il y va le premier et il sait pas. Il sait pas. Il y va le premier. Et là, on est collectivement tous en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. En tout cas, pas de cette façon-là, pas de cette manière-là. Et d'y aller ensemble, quoi, dans une incertitude totale. Et c'est vrai que l'incertitude... Alors moi, je trouve que c'est bien parce que je trouve que les gens apprennent du coup à vivre avec cette incertitude. Alors un peu sous la contrainte, mais du coup, il s'ouvre à ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui lâchent prise face à l'incertitude. Et c'est une bonne chose parce que ça les amène du coup à se lâcher prise, à cette foi dont tu parles. Et c'est juste génial, quoi. Alors, il y a Saïda qui disait, n'est-ce pas le fait d'être confronté à la mort humaine qui devient plus concrète, qui donne autant d'importance, de pouvoir à tous ce qui se joue actuellement ? Si, forcément. Mais c'est pareil. La vision de la mort, elle va changer. La mort va changer. Sa place va changer dans la société. C'est-à-dire qu'on va aussi peut-être arrêter d'en faire quelque chose à fuir, quelque chose à éviter à tout prix, quelque chose qui est si triste, si malheureux et qu'on va peut-être enfin réintégrer. En fait, c'est une étape de la vie tout à fait normale et nécessaire et requise et qu'on n'a pas à vouloir l'éviter à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'on se met en danger, mais on n'a pas à vouloir l'éviter à tout prix, la repousser à tout prix. Donc, peut-être que ça va aussi faire relativiser des gens. Ça va aussi habituer les gens à entendre beaucoup plus parler de la mort au quotidien et de la réintégrer dans leur vie, en fait, tout simplement la réintégrer dans leur vie. Je ne sais plus quel film j'ai vu il n'y a pas si longtemps qui disait qu'on était parti du principe que la naissance, c'était le début et que la mort, c'était la fin. Et qu'en fait, c'était peut-être la mort le début et la naissance la fin. J'ai vu justement une citation d'Abraham Hicks hier qui disait « La mort n'existe pas, il y a seulement plus de vie et encore plus de vie ». Ça, c'est puissant. Mais là, c'est que là, ça nous amène aussi, quand on parle de la mort, c'est aussi là, on s'en va dans quelque chose de très spirituel. Et c'est ça, l'ère du verso, c'est le retour de la spiritualité sur Terre. Et c'est que là, ça va amener les gens à se poser des questions spirituelles. Et ça fait longtemps que l'humain, collectivement, la société à grande échelle s'est posée des questions spirituelles. Ça fait un bon moment. Et c'est ça qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps que c'est beaucoup à digérer. mais c'est qu'ultimement, on va retourner à cette question spirituelle. C'est ça qui s'en vient. C'est vers là où on s'en va. Mais les gens ne veulent pas aller là, ils ne sont pas encore prêts. Là, on a une mise en question qui est globale, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était sûr et certain s'effondre. Donc, il n'y a plus de certitude sur rien. Et tout le modèle qu'on connaissait, qu'on voyait, que ce soit la santé, la justice, tout est en train de changer, de se transformer en même temps. Donc, c'est sûr que c'est normal qu'il y ait des frictions et des divisions, parce que ça fait beaucoup à encaisser. Oui, c'est ça. Entre ceux qui sont dans le déni, on est dans une période de deuil, en fait, collectif de l'ancien monde pour aller vers le nouveau. Et vous connaissez les phases du deuil, quoi. Donc, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont dans le déni, etc. Donc, forcément, on ne traverse pas tous la même chose au même moment. Et on ne peut pas demander aux gens d'être au même stade que nous, avant nous, après nous, alors qu'en fait, on traverse à notre rythme. Et il y a des gens qui vont rester très longtemps dans le déni, très longtemps dans la colère, très longtemps dans plein de choses, en fait. Mais c'est OK. C'est OK. Chacun son rythme. Oui. Mais pour moi, cette incertitude-là, ça gère beaucoup mieux quand on est connecté à notre spiritualité. C'est sûr. Ben oui, parce que si tu es connecté à ta spiritualité, tu es connecté à ta foi. Et donc, tu as déjà fait cette expérience de lâcher prise. Oui. Et du coup, tu as aussi cette notion de la responsabilité est partagée. Tu as cette notion que tu ne contrôles pas tout, que tu ne peux pas tout contrôler. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus facile à gérer. Oui. Clairement. Et encore, je vous dis, on n'a pas l'économie, ce n'est pas effondré encore. Oui. Parce que je pense que là... Oh non, on n'a pas tout vu. Puis en même temps, je ne veux pas faire. Peur aux gens. Puis c'est là aussi, en tant que leader. Moi, il y a des choses que je sens, que je perçois. Il y a des choses que j'ai reçues comme message. Mais je ne veux pas aller dire ça à ma communauté. parce que ça va faire peur. Puis je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour préparer les gens sans trop qu'ils s'en rendent compte. Puis finalement, tu sais, créer des humains qui sont forts, solides, souverains. Puis passer par un autre chemin pour le faire. Mais je sais que tout ce que j'aide à transformer, finalement, ça les aide à devenir des meilleurs humains qui pourront faire face à tous ces changements puis à cette phase de transition dans notre monde. Moi, c'est là où je peux agir. Mais oui, en effet, ce n'est pas fini. Non, notre rôle, en tout cas à toutes les deux, c'est sûr que ce n'est pas de faire la voyante et de dire ce qui va se passer ou de dire ce qu'on ressent ou les messages qu'on reçoit. Déjà, parce que ça peut changer. Exactement. Il y a notre filtre d'interprétation aussi. Donc, on ne peut pas. Mais par contre, oui, c'est d'apprendre justement. Se lâcher prise, se vivre dans l'incertitude, cette foi grandissante, cet éveil à la spiritualité pour que le plus en plus de gens soient prêts à vivre ce qu'on va vivre. Peu importe ce qu'on va vivre parce qu'en fait, on ne sait pas. Ah, tu vois, j'entends qu'il y a comme une question que je vais adresser. On me dit d'adresser justement comment est-ce qu'on fait pour gérer cette période où nous-mêmes, on est en transformation puis en train de vivre ce que tout le monde vit en même temps et être là présente pour les autres puis être capable de les soutenir. Ça, c'est une bonne chose à adresser. Parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Moi, je vis la même situation que vous et puis toi, Lisa aussi, tu vis la même chose. Et on doit être présents pour nos clientes qui vivent aussi leur propre transformation. Donc, solidité émotionnelle, c'est vraiment le mot-clé. C'est solidité émotionnelle, de développer cette solidité émotionnelle qui est nécessaire. Vraiment, vraiment requête. Pour être capable d'être dans ce rôle de leader puis de pouvoir accompagner les autres, même si nous, on est en période de grande transformation. Donc, juste concrètement, nous, aller chercher du soutien comme coach. Que ce soit du soutien personnel, par exemple, pour vraiment adresser, tu sais, ce qu'on vit, nos propres insécurités qui sont en train de faire se faire. Tu sais, en ce moment, ça nous met vraiment face à notre propre humilité. Tu sais, c'est, oh, OK, ouais, même moi comme leader, oh, j'en ai des insécurités. Donc, de se faire accompagner pour les adresser, ces insécurités-là, ces émotions-là, c'est cet enfant intérieur qui se sent ébranlé et d'avoir l'humilité d'aller chercher ce soutien-là. Donc, ça, c'est important. Comme leader, il faut soi-même être soutenu. Et ensuite de ça, bien, c'est de se laisser du temps et de l'espace pour adresser ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Tout le monde devrait le faire, à mon avis, mais encore plus comme leader, on a cette responsabilité d'hygiène émotionnelle. Quotidiennement, d'adresser. Hygiène émotionnelle. Oui. J'ai l'idée. Tu sais, on se lave, on prend notre douche à tous les jours, là. Mais c'est la même chose, c'est quotidiennement, c'est de s'assurer qu'on a adressé les émotions qui sont présentes. Parce que sinon, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, à un moment donné, ça commence à interférer avec notre capacité à soutenir l'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'énergie pour soutenir autant de gens dans un moment historique comme ça. Bien, c'est parce que je n'accumule pas mes émotions. Si j'accumulais, 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 j'aurais pas l'énergie nécessaire pour être capable de soutenir les autres à une aussi grande échelle. Oui. Clairement. C'est vrai que... Moi, je parle d'intelligence émotionnelle, mais voilà, c'est pareil que solidité émotionnelle. Et je pense qu'il y a ce travail qu'on a fait et qu'on fait sur nous d'intelligence émotionnelle, d'accepter les émotions, de les recevoir, de les questionner, de les comprendre, de vivre avec, de les accepter. Et donc, pour moi, c'est le temps nécessaire, en fait. C'est le temps d'incubation, de comprendre déjà nous ce qu'on ressent, pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qu'on ressent exactement. Et pour en ressortir le message le plus juste possible pour notre communauté, pour nos clients. Et effectivement, moi, j'ai ce côté leader d'exemple dans mon HD. Donc, j'aime toujours rappeler à ma communauté que je suis passée par les mêmes phases. J'ai été en colère, j'ai été perdue, j'ai été triste, j'ai été… Sauf qu'effectivement, peut-être qu'avec le travail que je fais depuis plusieurs années, c'est plus court. C'est plus court aujourd'hui, c'est plus simple. Et qu'aujourd'hui, oui, je suis solide pour les accompagner. Ce n'est pas un problème. Je peux accompagner ma communauté, je peux accompagner mes clientes. Je suis solide et émotionnellement, c'est OK. Et je pense que c'est important d'être capable de montrer qu'on est des êtres humains vulnérables et qu'on est passé par ces mêmes phases, parce qu'on n'avait pas prédit tout ça. Et qu'en même temps, on a cette capacité. Et l'un va avec l'autre, en fait. Il n'y a pas d'opposition. Donc, on peut vivre des très fortes émotions, mais c'est notre façon de les gérer, en fait, qui va tout changer. C'est notre façon de vivre ces émotions qui va changer soit la panique, soit on est capable, justement, d'être leader et d'accompagner. Oui. Alors, Saïda nous dit, quand j'évoque l'aspect concret de la mort, c'est par rapport au fait que la majorité est en recherche constante d'immortalité, mais au niveau terrestre. Botox, clonage, médecine. Et du coup, ils se prennent une claque. La mort, tant physique que spirituelle, a été mise en Occident. Oui. Bien sûr. Oui. Bien, ça, c'est un certain courant de pensée. Puis on voit que ces gens-là, en ce moment, essaient de prendre beaucoup de pouvoir. On rentre en compagnie pharmaceutique et tout ça. Ces gens qui veulent transcender l'humain, là, essaient de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc, oui, il y a de ça. Ça fait partie de la réalité actuelle. Puis ça nous mène à se questionner. Est-ce que c'est vraiment vers là où on a envie d'aller? Moi, je suis plus sur le retour à l'humanité que de transcender notre humanité. Puis ça, dans la spiritualité aussi, on le fait pendant longtemps, essayer de transcender notre humanité. Essayer de devenir autre chose, des demi-dieux ou je ne sais quoi. Alors que cette puissance-là, divine, elle est déjà là dans cette humanité telle qu'elle est. Et c'est à ça qu'il faut retourner. Et Donatienne, pour moi, il n'y avait aucune certitude avant. Notre monde n'arrête pas de changer. J'entends bien que plein de gens ne voient pas les choses comme ça. Ils sont dans le déni, la colère. On ne peut effectivement rien contrôler. On a besoin de se connecter au cœur, à notre intériorité, plutôt que de se conformer à tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un cheminement tellement beau et aussi confrontant. Oui, absolument. Mais c'est vrai, c'était pas... Je suis d'accord. Il n'y avait pas de certitude avant non plus. Non, non, non. C'était une fausse certitude. C'était une fausse certitude. Mais il y avait... C'était fabriqué. Il y avait des choses comme ça qui étaient des piliers, quoi. La santé, la justice, surtout dans nos pays développés. La santé, la justice, l'économie. Bon, voilà, a priori, c'était solide, quoi. Et là, on se rend compte que la santé... Que la sécurité sociale en France... On se rend compte que la justice, bon... Le législatif, oui, c'est un peu trouble. Mais là, c'est au grand jour, en fait. C'est au grand jour. Ça fait la une partout. C'est mondial. C'est collectif. On ne peut pas... On ne peut pas juste pointer un pays du doigt ou un homme. C'est global. Donc, c'est encore plus présent et plus voyant et plus visible. Puis, c'est de faire confiance à ce processus-là, qui est un processus absolument naturel. Justement, on parlait de mort, mais c'est le processus de mort et de renaissance, là. Mais là, les gens ne sont pas habitués à vivre cette mort-là, que ce soit la mort de nos systèmes ou la mort de gens autour d'eux. C'est ça qui est confrontant. Et puis là, c'est la transformation mondiale, quoi. Oui, puis c'est par manque de confiance au processus, par manque de confiance en la vie, parce que les gens se sont déconnectés de cette intelligence universelle-là. Mais quand on est connecté, on sait que de cela va naître autre chose. Et là, c'est génial, justement. On est là pour contribuer, pour être des leaders, pour être des bâtisseurs. Le chantier est libre, là. C'est génial. C'est ça. On est là pour ça. On est là pour apprendre aux gens à vivre dans cette incertitude, à lâcher prise. Et Donassime, tu parles de la mort, mais c'est ça. C'est sortir de cette peur aussi, de ces peurs. On est là pour accompagner les gens pour qu'ils ne soient plus victimes de cette peur. On a le droit d'avoir peur de la mort pour nos proches, mais on peut l'accepter. Encore une fois, c'est comme une émotion, quoi. On peut vivre avec, on peut grandir avec, on peut évoluer avec. On ne doit pas être paralysé par ça. Et ça, c'est vu. Il y a des gens qui sont complètement paralysés, terrorisés par ce qui se passe aujourd'hui et par cette incertitude, par cette peur de la mort, par cette peur de mourir, par tous les changements. Il y a plein de gens aussi qui n'acceptent pas le changement, qui ne veulent pas. Ils veulent que rien ne change dans leur vie, que rien ne change autour d'eux. La mort, c'est du changement. Donc, c'est vraiment un changement total. Le nouveau monde, il ne va pas venir tout de suite, il ne va pas naître tout de suite, mais en fait, il est en cours. Et là, on parle de changement mondial. Déjà, vous qui nous regardez, quand on vit une transformation intérieure, chamboulante, vous voyez très bien ce que ça donne sur nous, notre personne. mais là, on le vit à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est un tremblement de terre qui est énorme. Et forcément, les moyens sont énormes. Les moyens de l'univers, les moyens de la nature, les moyens de ce que vous voulez, sont énormes pour que ce changement ait lieu. On ne peut pas y aller avec le dos de la cuillère. À un moment, il faut que ça bouge. Oui, oui, absolument. Bien oui, puis on l'a bien vu. La petite Guérène, à un moment donné, il se passait. Il faut une grande vague. On est ici pour être des créateurs. C'est à ça qu'il faut se reconnecter. C'est notre pouvoir créateur. Créer, créer, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. On l'a vu, comment il y a des gens qui se sont servis la dernière année pour créer. Que ce soit des gens qui, soudain, ont reconnecté avec des loisirs. Surtout des gens qui avaient des emplois 9 à 5. Ils ont commencé à faire de la poterie à la maison puis de la peinture. Le côté créatif qui est revenu. Oui, mais c'est parce qu'ultimement, vers où on s'en va, c'est beaucoup plus grand. C'est redevenir créateur de sa vie. Nous, on incarne ces modèles-là. C'est vers ça qu'il faut continuer de tendre puis ce qu'il faut continuer de rappeler aux gens ici. Créateur de leur vie. De créer avec notre vie, de vraiment faire de notre vie une oeuvre d'art, finalement. C'est ça. C'est ça qu'on laisse. On parle souvent d'héritage ou en anglais, on dit legacy. Qu'est-ce qu'on va laisser dans le monde? Mais c'est l'oeuvre d'art que vous allez créer avec votre vie. Puis moi, c'est aussi ce que je me suis demandé dans la dernière année. J'aurais pu aller mille fois plus loin dans ce que j'aurais pu partager à propos de mon avis et de ce qui se passe. Je me suis dit, est-ce que c'est l'oeuvre d'art que je veux créer? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça, c'est le genre d'oeuvre d'art que je vais regarder plus tard puis je vais me dire, oh, celle-là, je vais la laisser dans le garde-là parce que c'était juste une phase de ma vie et ce n'est pas vraiment ça l'oeuvre d'art que je suis venue créer. Mais on a toute la possibilité de la créer, cette oeuvre d'art-là. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux leaders qui sont là ce soir? Leaders de leur vie, leaders de, voilà, peu importe ce que vous faites, leaders de vos communautés, de vos familles, de vos amis. Qu'est-ce que tu voudrais leur adresser comme message principal de ton intervention ici? d'avoir la certitude que vous avez choisi de venir ici à ce moment précis, que vous avez toutes les habitudes et les ressources nécessaires pour vivre ce grand changement de paradigme. Et ça, il ne faut jamais en douter. Il faut avoir cette certitude et cette confiance en soi, de se faire confiance. Moi, c'est ça que je me rappelle souvent. Je me dis, OK, Mélissa, moi, je me connais très, très bien. Moi, je suis venue ici pour la fin positive. La fin du film, je sais comment elle est parce que moi, je me connais. Je sais pourquoi je suis venue ici. Je suis venue pour cette finalité-là, pour vivre ça. Donc, je me fais à 100 % confiance dans ce choix-là. Et même quand j'en doute, je me ramène à ça. « J'ai les ressources et les aptitudes nécessaires. » Ça, c'est vrai. Toujours. On a choisi de s'incarner là. On est beaucoup plus fortes et résilientes que ce qu'on pense. Et c'est quand, justement, on vit des grandes situations qui nous amènent complètement en dehors de notre limite et de notre zone de confort qu'on peut réaliser finalement, notre puissance. Après ça, on va se dire, j'ai passé à travers tout ça. Ouf! Wow! Quelle puissance! Mais sans vivre des grandes situations comme ça, on ne peut pas s'en rendre compte nécessairement de notre force, de notre résilience, de notre puissance. Donc, tu sais, il faut le voir un peu comme... Ouais, je ne suis pas sûre que c'est le bon mot, mais comme un test, si on veut. Comme un test. Puis surtout, avoir du plaisir. Avoir du plaisir à vivre ce challenge. là, finalement. Je trouve que dans notre société, on évite beaucoup les challenges, on évite beaucoup les défis. Alors que c'est là où on grandit. C'est là où on est capable de voir de quoi on est fait puis de quoi on est capable, finalement. Ça, c'est sûr. En plus, en France, on n'a pas cette culture aussi à l'américaine de l'échec. Oui, c'est mal vu. C'est mal vu de rater, d'échouer. Ce n'est pas brillant, quoi. Il n'y a pas cette culture américaine qui, au contraire, met en valeur le fait que la personne, elle a essayé. C'est vraiment un regard complètement différent. Donc, en Europe, le challenge, le défi, c'est sûr que ce n'est pas vers ça qu'on nous pousse la plupart du temps. On nous pousse vers un truc. La perfection. Voilà. Un truc qu'on va réussir et qu'on va perfectionner. Oui. Puis, il faut déjà être parfaite même avant d'avoir essayé. Voilà. C'est beaucoup la culture. C'est ça. Puis, je dirais même, à mon avis, c'est assez comme ça au Québec aussi parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est avec ce conditionnement-là aussi que j'ai grandi. Il faut être parfaite avant même d'avoir essayé. Il faut déjà avoir réussi avant de l'avoir fait. C'est mieux. C'est mieux. Donc, ne soyez pas parfaite non plus. Même en tant que leader. Non, exactement. Donc, de toute façon, on ne sera pas parfaite. Non. Non, non, non. Puis, cette quête de perfection-là, elle est interminable et absolument souffrante. Vous allez toujours déplaire à quelqu'un. Ça, je peux vous le garantir. Ça fait assez longtemps que je suis coach pour vous dire puis assez longtemps que je suis leader pour vous dire que vous allez toujours décevoir des gens, même avec vos meilleures intentions du monde. Donc, vous êtes mieux de faire la paix avec ça que d'essayer d'être parfaite. Clairement. Eh bien, c'est un joli mot de la fin. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir accepté, d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que ça vous a plu, les filles. Vous nous direz. Celles qui regardent en replay, dites-nous aussi en commentaire. Et, ben, merci beaucoup. Voilà. Juste, merci pour tes mots. et passez une belle soirée et bonne journée à toi, Mélissa. Merci, à bientôt.